Bonjour, je vais vous parler de mon temps en version d'application. Et de votre disponibilité dans le serveur GlassFish. Un petit mot, juste rapidement à propos de Serli, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui connaissent forcément Serli. Parce que Serli, c'est une société de conseil d'ingénierie mais qui est notamment basée au Mont-de-Poitiers, donc en Boucharente. Au juillet 65, ça doit être à peu près à jour, je pense, 60-70 personnes qui travaillent à Serli. Et donc, je vais passer rapidement, mais voilà, ce qui est intéressant chez Serli, c'est essentiellement, on est concentré sur du Java. Et alors, 10% de la capacité de travail chez Serli est consacrée à l'open source. Donc, on contribue à des projets, dont il est maintenant GlassFish, puisque je suis là pour vous en parler ce soir. Mais voilà un panel des projets auxquels on contribue. donc récemment, on a contribué à Weld, avec WeldOSDI, au langage Ceylon. Et pour terminer, Serli, c'est le sponsor principal et l'organisateur du Boatou Charon Enjoy, qui suit les traces du Parijail. et aussi d'une conférence annuelle, en fait, d'une journée qui se déroule à Rochelle, qui est gratuite, qui se déroule en général à la fin de l'été, qui s'appelle le Joy Summer. Donc, maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc, GlassFish, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un serveur JavaE. C'est le serveur qui sert d'implémentation de référence pour JavaE. C'est un serveur qui est à la base de l'héritage du serveur de Sun, mais qui, depuis GlassFish 3, a été complètement retravaillé, et qui est extrêmement modulaire et léger, comme un Jboss AS7 aujourd'hui. Et donc, l'avenir proche de GlassFish, dans un premier temps, c'est JavaE 7, qui va être révisé normalement au deuxième trimestre. Donc, GlassFish sera publié en même temps que la spécification. Et une version un peu plus, en termes de production ready, pour la fin de l'année. Donc, ce soir, je vais essayer d'aborder quatre points. Donc, d'abord, je vais juste repartir de la base, en repartant de qu'est-ce que c'est que mettre à niveau une appli JavaE. Je vais essayer de vous montrer deux problèmes, en fait, que ça peut poser. Et je vais vous présenter le versionning d'application, et ce qu'on appelle le production redeployment, qui est une fonctionnalité en sorte de développement aujourd'hui. et comment est-ce que ça peut résoudre ces problèmes-là dans GlassFish. Alors, pour commencer, mettre à niveau une application JavaE, c'est ce qu'on appelle, en fait, le redéploiement. Et le redéploiement, dans un serveur JavaE, c'est simplement supprimer l'ancienne version de l'application pour déployer la nouvelle. Il n'y a pas plus que ça dans un redéploiement. Donc, si on schématise ça, parce que je vais vous montrer d'autres schémas après, pour illustrer un peu mes propos. Dans un serveur JavaE, on peut avoir une application full en version 1. Cette application, elle sert des requêtes HTTP en 30, et on veut passer en version 2, mais on va supprimer la version 1, elle disparaît complètement du serveur, et on met à la version 2. Donc, Robert, c'est un personnage que vous avez peut-être déjà croisé dans des articles en ligne sur les blogs de GlassFish. Robert, c'est notre développeur Java, et c'est un enthousiaste GlassFish, donc il nous sert pour illustrer les nouvelles fonctionnalités de GlassFish. Donc, on va suivre un peu Robert dans quelques démons que je vais faire. Je commence par une démo très très courte et très très simple, juste pour illustrer le redéploiement. Alors, j'ai en local un serveur GlassFish qui est nettoyé. Là, j'utilise la ligne de commande de GlassFish, c'est la SAG. Donc, je commence par déployer l'application, enfin l'application en verre, plutôt. Qui s'appelle VireLize, donc c'est un VireShop. Là, j'ai mis visuel, on voit bien que c'est une version alpha. Et donc, quand on veut faire un redéploiement pour faire la mise à jour, on utilise ReDeploy pour faire un redéploiement. On donne le même nom d'application, du coup c'est cette application-là qu'on veut mettre à jour. Et on va sélectionner le nouveau Roar qu'on veut déployer. Avant de faire la mise à jour, je vais juste démarrer avec quelques clients HTTP. Là, j'ai un client Java qui requête la protection. Quand je ferai ma mise à jour vers une version alpha 2, effectivement j'ai bien ma nouvelle version. Par contre, on a vu passer tout un tas d'erreurs sur les clients et ils ont bien perdu leur connaissance. J'ai bien été mis à jour. Et là, j'ai un petit souci, c'est qu'on appuie, elle ne marche pas du tout. Donc, dans ces cas-là, on fait un rollback. Et le rollback, c'est comme un redéploiement. C'est la même chose, on supprimer la version qui ne va pas et remettre l'ancienne version. C'est la même chose. C'est la même chose pour moi. Sauf que, quand je tape cette commande, à la fin, il faut que je donne un chemin vers un fichier WAR. Ce fichier WAR-là, le serveur JavaE, il a complètement oublié. Il ne va pas m'aider à faire un rollback. Donc là, c'est à moi de gérer mon référentiel de mes deux versions. Et tout ça, c'est en dehors du serveur JavaE. Donc, ce que je voulais vous montrer simplement, avec cette démo très simple, c'est que, pour moi, il y a deux soucis qui sont posés par le redéploiement. C'est le soucis du rollback. C'est-à-dire, toutes les versions qu'on a déployées précédemment, il n'y a aucune trace dans le serveur JavaE. Il n'y a aucune aide de la part du serveur. Et, pendant qu'on a fait la mise à niveau de version, on a eu une perte de disponibilité. Donc, tous les clients qui étaient connectés sur l'application, ils se font pris des erreurs. Donc, la réponse de GlassFish à ces problèmes-là, ça s'appelle le versioning d'application, qui est disponible depuis GlassFish 3 ou 3.1. Et le production d'application qui n'est pas encore disponible. Ça, ça fait plaisir à notre ami Robert. Alors, le versioning d'application, on va commencer par ça. L'idée, c'est simplement que GlassFish gère un historique des versions déployées. Toute version qu'on a déployée dans GlassFish, elle peut être conservée autant de temps qu'on veut. On peut avoir un nombre quelconque de versions, et pourtant, on en a une seule qui l'active à la fois. On passe d'une version à l'autre en sélectionnant dans l'historique. Donc, ça va nous simplifier la mise à niveau, ça va nous simplifier les rollbacks. Pour reprendre le schéma de tout à l'heure, notre application en version 1, plutôt que de la supprimer complètement, on la désactive, mais elle reste déployée dans le serveur GlassFish. Et on déploie ensuite la nouvelle version. On peut avoir autant de versions intermédiaires qu'on veut, c'est pour ça aussi. Dans le cas du rollback, on a une version 2 qu'on veut annuler, on veut revenir en version 1. La version 1, elle est dans notre historique. Il suffit de la sélectionner, on désactive la version 2, on réactive la version 1. C'est tout. Donc ça, c'est bon, c'est bien pour prendre le problème. Donc, je vais vous faire une petite démo avec la version 2 d'application. En fait, on va repartir sur les mêmes commandes. On va déployer d'abord la première version alpha pour tout à l'heure. Et en fait, plutôt que d'utiliser seulement le nom d'application, on va rajouter avec les versions d'application. Derrière, un suffix, on met deux points, on donne un identifiant à cette version. C'est son identifiant de la version alpha. Donc là, j'ai bien ma première version alpha. Et ensuite, pour ce que je vais appeler la alpha 2, j'utilise la même commande, mais je change l'identifiant de version. Je change forcément le war aussi. Donc, on revient au même problème. Mon alpha 2, elle est boulée. Par contre, cette fois-ci, avec la commande là-dessus, je peux lister les applications qui sont dans Server. Donc, il y a la commande liste applications. Et là, je ne sais pas si vous voyez très bien. En fait, j'ai la version alpha 1 qui est toujours déployée et dans l'état disable. Et la alpha 2 est dans l'état enable. Et donc, si je veux faire un rollback, je peux simplement utiliser une commande qui s'appelle enable. Je donne le nom de mon application et le nom de la version que je veux attirer. Là, je veux revenir en alpha 1. Je suis bien revenu en alpha 1. J'ai pas envie d'aller chercher un war extérieur. Si je raffiche ma liste, on voit que l'état s'est inversé. Je suis bien revenu en alpha 1. Mon alpha 2, elle est toujours là. Je peux la supprimer si je veux. Je peux la garder aussi. Avec le versionning, on peut éventuellement utiliser des wildcard. C'est-à-dire, si je veux supprimer toutes les versions d'une application, on peut utiliser des wildcard. Pour résumer un peu le versionning d'application. La syntaxe, c'est le nom d'application, comme quand on fait n'importe quelle commande de déploiement. Et derrière, deux points dans les différents versions. Les différents versions, en fait, c'est des libres. Il n'y a pas de notion d'ordre. C'est plus une notion de qualifier. Ce qu'on appelle la version untagged dans la fiche, c'est la version qui n'a pas de nom. C'est-à-dire que si on a commencé à déployer une application sans lui donner une quantité en version, on peut quand même utiliser une versionning. Pour les prochaines versions, on donnera un nom de version. Et cette version qu'on appelle untagged, on peut toujours l'utiliser. Les commandes, je vais passer assez rapidement. Celle qui est intéressante, c'est la commande deploy. On voit là toujours la syntaxe apptname version id. Vu que maintenant, on a un concept d'application qui est déployé mais qui n'est pas active, on peut aussi décider de utiliser la commande deploy en précisant enabled false. Par défaut, quand on va déployer, la version qu'on déploie va passer active, on peut choisir de la laisser une active. Pour appliquer les commandes ensuite en deploy, enable, disable, on utilise toujours le app name version id. On peut utiliser les webcarts. Et voilà, en gros la syntaxe. C'est ça. Donc j'en arrive maintenant à ce qu'on appelle le production ready payment. L'idée, c'est de pouvoir faire une transition plus douce entre deux versions. de ne pas perdre mes clients. Si je reprends le même schéma que tout à l'heure. J'ai une version 1. Je vais déployer une version 2. Plutôt que de désactiver la version 1 et ensuite déployer la version 2, je vais commencer par déployer la version 2. Et là, on va être dans un état particulier. La version 2, ça va être ma version active. Elle va servir tous les nouveaux clients. Par contre, les clients HTTP qui étaient sur la version 1, donc qui ont une session sur la version 1, seront toujours servis sur la version 1. Et la version 1, elle est dans un état particulier qu'on appelle en retraite. Enfin, rétaillement. Et sur le schéma, j'ai une petite horloge en haut. Parce qu'en fait, on peut indiquer avec la fiche qu'après un certain temps téléfinie, la version 1 est désactivée. Et là, on a complètement structuré sur la version 2. Donc là, dans ce cas-là, on a bien deux versions en parallèle. On a un routage des requêtes HTTP qui se base sur l'existence d'une session dans la version précédente. Et on a un processus automatique pour désactiver la version en retraite. et on a un certain temps. Donc ça, ça résout le deuxième problème. Le deuxième problème de rouler. Je vais faire mon troisième et dernière démon. Là, je vais préparer un autre client où j'ai eu plusieurs jeux. Donc, je peux lancer plusieurs jeux. Je commence comme pour l'arsenie, en fait, où je vais déployer ma version 1. Jusque-là, rien de nouveau. J'ai bien ma version 1. Donc là, j'ai un client sur Chrome, ici, qui utilise la version alpha. Je vais démarrer des clients Java aussi. Je ne sais pas si c'est très lisible, mais là, c'est indiqué la version alpha. Et donc, pour passer à la version beta, c'est toujours un moment, on déploy. On donne le nombre beta, cette fois. En fait, cette fois-ci, on va rajouter un paramètre. On appelle le retire timeout. C'est la durée de la période de retraite de la version précédente. Donc là, j'ai indiqué avec la fiche de garder la version alpha pendant 40 secondes pour les clients qui étaient donnés sur la version alpha, et d'utiliser la beta pour tous les autres clients. Donc, là, vous allez pouvoir que tous mes clients HTTP, ils n'ont pas eu la différence. Ils sont en version alpha. Mon navigateur aussi, je suis toujours en alpha. Par contre, si je démarre des nouveaux clients, ils sont en beta. Et si je prends un autre navigateur qui n'a pas la session, du coup, je vais reprendre la commande pour visiter les applications. Donc, la version alpha, là, on voit bien qu'elle est active et retire. et on connaît la date de fin de la période de retraite. À cette heure-là, ça s'est passé là-haut en fait, voilà, la version alpha est désactivée. Tous les clients ont footchés sur la beta, même ceux qui étaient sur la version alpha. Et donc, si je rapiche, cette fois-ci, maintenant que le temps est écoulé, ma version alpha a été désactivée. Alors, on peut le faire avec... On peut avoir seulement deux versions, en par exemple. On ne peut pas dire, j'ai une alpha, j'ai une beta, après, je vais mettre la version RC derrière. Il y a une limite, quand même, qui a été posée. Là, je n'ai que la beta d'active, donc j'ai le droit de déployer une RC. Je peux dire... Là, c'est à l'âge de la garder très longtemps, ma version beta. Par exemple, le temps que j'indique, là, il est en seconde, en fait. Donc, si je déploie une version release candidate. Ça me fait bien la même chose. En tout cas, mes deux autres clients restent en beta. Si je me rends compte qu'un release candidate, elle a un souci. Je veux faire un rollback, mais je ne veux pas casser les clients qui sont actuellement en beta. Pour ça, il suffit que je réactive la version. J'indique que là, je ne veux activer que la beta. Toutes les autres versions, tout le monde abandonne. Là, voilà. Il n'y a plus personne sur l'ARC. Si je veux, au nom de la liste des applications. Là, on voit bien, il n'y a plus que la version de beta qui est active. On a fait notre rollback, c'est avec les transferences, sauf pour les quelques clients qui sont passés sur l'ARC. Ça va avoir des problèmes. Donc, il y a une seule option de commande, en fait, à retenir. Et d'ailleurs, t'as dit, en seconde, combien de temps on veut conserver la version précédente pour les clients uniquement qui étaient prévus. de suite. C'est utilisable avec les commandes deploy et never. La période vous utilise en seconde, du coup. Et pour terminer, si vous voulez suivre un peu les avancements de cette fonctionnalité qu'on a en cours de développement, il y a ce que l'ARC appelle le one-pager, c'est-à-dire un document de spécification qui est public et qui est sur le wiki de GlassFish. La fonctionnalité devrait être disponible au minimum pour expérimentation dans quelques mois. Et on espère en déjeuner le plus tôt possible dans de la suite. Merci.